Bonjour, pour le dernier tutoriel de cette série, je vous propose de découvrir les effets de modification dans ce mode. Alors tout d'abord, on va commencer par créer un modifieur global qui va s'appliquer à la totalité de la composition. Donc pour cela, il faut faire clé droit sur la composition et dans le sous-menu Modifiers. Alors là, il y a différentes catégories de modifieurs. Les modifieurs de colorimétrie, de distorsion géométrique, de stylisation de l'image, de flou et des effets utilitaires divers. Alors par exemple, on va commencer par un effet de stylisation qui est le chromatique aberration. Donc il va créer une sorte de déformation de lentilles. Donc il y a un paramètre de distorsion. Voilà, on peut aller vers le haut, vers le bas, changer le nombre d'itérations pour avoir un effet plus précis. Voilà, changer le centre de l'effet, etc. Donc là, je vais commencer avec un scénario simple comme cela au centre. Alors là, on a appliqué un modifieur global qui se rajoute sur la composition, donc après avoir assemblé les trois layers ensemble. Sur ce modifieur, on a un niveau d'intensité qui est réglable, donc de 0 à 100%, entre pas de modification et l'image entièrement modifiée. Alors ça, c'était un modifieur global. Ce qu'on peut faire aussi, c'est appliquer des modifieurs locaux qui vont simplement s'appliquer sur un des calques de l'image. Donc par exemple, là, je vais appliquer sur mon dégradé un modifieur local de couleur, où je vais vouloir changer la couleur. Donc là, U, c'est-à-dire dans la balance des couleurs, le niveau de couleur. Donc voilà, par exemple, on va amener ça dans le bleu. Alors maintenant, quelque chose de très intéressant dans ce mode, c'est que sur n'importe quel modifieur, on va pouvoir appliquer des masques qui vont déterminer spatialement où les modifieurs s'appliquent, à quel degré ils s'appliquent. Donc sur ce modifieur U Saturation Luminance, première chose déjà, je peux changer son niveau d'application, comme tout à l'heure. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire avec un nouveau clic droit, c'est aller dans les masques. Et là, par exemple, je crée un Radial Mask. Donc ce Radial Mask, ça va déterminer à quel endroit le modifieur s'applique. Donc voilà, là, je le rétrécis un petit peu. J'augmente le fiseur pour qu'il y ait un dégradé. J'associe les paramètres de largeur et de hauteur de l'ellipse. Voilà, j'augmente un petit peu le tout. Et là, j'obtiens ainsi mon image modifiée seulement à l'endroit où je le souhaite. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette série de tutoriels vidéo. Et j'espère vous retrouver vite pour de nouvelles aventures.